Nous avons fait un temps d'antenne, nous exprimer ou développer en profondeur. Nous avons fait rapidement, nous avons dit, le Président d'Alaïssé Bourgat, le Professeur Arone Kante. Voilà, donc pour rappel, moi, c'est un férou du football, férou militant du sport de manière générale, mais par ailleurs également, professeur d'éducation physique. Je pense que, au plateau, il n'y a rien de plus d'une partie de ce que vous savez. Il est étalé, rien que pour permettre aux téléspectateurs, voilà, c'est qu'il a eu quelque chose de favorable à ce sport. Professeur Kante, le football historique, quand vous avez vu que vous avez fait, que vous avez fait la table pour vous remercier à un téléspectateur? Merci Mbaye, vraiment content de l'être, parce que le football, c'est le tout à l'heure, tout le monde, et les gens, vous avez fait une question de la question, parce que aujourd'hui, les collègues, ils ont vraiment été mieux placés pour parler, mais ils ont le même temps, pour qu'ils puissent le faire sortir, et puis, ils ont des primesurs, ils ont tous les deux, ils ont le droit, et ils ont le droit, parce qu'ils ont le droit, parce qu'ils ont le droit, ils ont le droit, parce qu'ils ont le droit. Le football est un sport dans tous les pays du monde, il n'y a pas de pratiquer. C'est avéré dans tout le monde. Nous avérons que dans tous les pays, nous l'avons pratiqué. C'est une réalité que nous savons aujourd'hui. Dans l'histoire du football, personne ne pouvait vendre que j'ai créé le football pour que j'ai inventé. Il y a beaucoup d'anglais qui ont inventé le football. C'est le deuxième point. Mais d'après les archéologues, Le football, les Amériques, les Amériques, les Aztèques, c'est violent parce qu'il y avait deux équipes. Et l'Amérique latine. C'est le plus important qu'ils découvriraient. Ce que je précise, c'est que tous les sports de jeu collectif, c'est dans les Amériques. C'est avéré. Les Amériques et les Anglais sont des cousins. Mais le football, nous l'avons fait. D'après les archéologues, c'est en Chine, au troisième siècle, nous l'avons fait du football. Nous l'avons fait du football. C'est en Amérique et en Asie. Oui. Nous l'avons fait du football. Vous savez, nous l'avons fait du football. Mais le football, c'est le plus important. Les Chinois, nous l'avons organisé. Et nous l'avons fait du football. C'est un peu violent. Parce qu'il n'avait pas de la parole. Il n'a pas de la parole. Il n'a pas de la parole. C'est tout. Après, les Chinois ont un peu évolué. Ils ont donné une forme de coup de jou. C'est comme ça. Toutes les pâtes du corps, il n'avait pas de l'autorité. Il n'a pas de l'autorité. Mais le football, il ne l'aura pas vraiment. C'est important. Il y a un camp de football. Il n'y a qu'un groupe, il n'y a qu'un seul coup, il n'y a qu'un seul coup, il n'y a qu'un seul coup. Après le coup de justice chinois, les Européens sont venus. Les Européens ne sont pas venus, les Français ont créé ce qu'on appelle la Soul. La Soul, c'est l'ancêtre du football. Parce que l'Europe a eu des tanks. Il n'y a qu'un seul coup, il n'y a qu'un seul coup. Mais il n'y a qu'un seul coup de karaté, c'était violent. Il n'y a qu'un seul coup de patte. Est-ce que tu es là où le rugby ? Oui, le rugby est un peu plus difficile. Mais le tank a eu un peu. Parce que le rugby, le pass, toujours en retrait. Mais il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps. Mais le sol n'était pas de temps. Après Soul, on a eu le côté italien. Le calcio Florentin. Le calcio Florentin, l'équipe italienne peut avoir deux équipes. Si il n'y a pas de supporteurs, si il n'y a pas de musique. Ils ont des supporteurs et des musiques. Ils ont des modèles de la affaire. Ils ont des plus de l'hommes. Ils ont une première équipe. Alors, le calcio est donc soit deux équipes. Où ils se sont deux ou deux équipes. Ce serait un certain nombre de l'équipe. Il n'y avait pas d'autre équipe. Il n'y avait pas d'autre équipe. Il n'y avait pas d'autre mouvement d'ensemble. Il n'a pas d'autre mouvement à la défense. Le camp de calcio Florentin est rizé. Le camp de victoire italien, la défense du calcio Florentin. Il n'y avait pas d'être victime. C'est vraiment très fracated contre l'équipe italienne. Après, le calcio Florentin est à établir avec des grecs. On est avec l'équipe de Pyrgios. La pire est au football au rugby. Dans l'Empire romain, c'est Aspartum. Aspartum est à travers ce nement pas avec des joueurs. Il a été peut-être violent. Il va s'appeler vraiment... Tant qu'il a fait, il est revenu au Québec des joueurs et nous n'a dit qu'à Kemary. Kemary n'a plus des adoptés du football. Car pour le fait, le modèle de Kemary, on devait le garder le football le plus longtemps possible. Ce qui est ce que c'est, ils ont fait leur tenue, leur anan, leur taille, etc. Les deux équipes sont en train de se battre. Maintenant, l'équipe ne t'a plus de balles en l'air. Si tu es en train de se battre, tu as perdu. Donc, tu sais vraiment la technique qu'on a fait. Le balle était en l'air. Maintenant, le football, tout ça, je l'ai dit. On a entendu tout ça. Le football est en train de se battre. Les types de football sont très importants. On sait que le football est en train de se battre. Maintenant, le football est en train de se battre. Soccer. C'est parce que j'avais déjà le football américain. Pour qu'on ne soit pas en train de se battre. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de se battre, il n'est pas venu à l'Angleterre. C'est ce qui est le deuxième point. Rapidement. Les Anglais, c'est parce qu'on sait qu'ils ont été créés. Ils ont été créés. Ils ont été réinventés. Ils ont été réglementés. Vraiment, ils ont eu des règles. Ils ont été adoptés. Tout le monde est d'accord. Le premier, c'est celui qui est anglais. C'est Charlie Goutier. C'est lui qui a créé une forme sphérique. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais été créé dans une forme sphérique. Un caoutchouc. Il n'a jamais eu des pots de vécis. Des vécis de chamon. Il n'a jamais eu des tissus. Il n'a jamais été créé. 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 Il a créé un ballon en caoutchouc. Il a fait 410 grammes. Il a été utilisé entre 310 et 350 grammes. Il a créé un ballon en caoutchouc. Il a fait 11 mois de football. C'est presque en 1863. Avec le Collège de Cambridge. C'est ce qui nous sommes anglais. Si on a fait football. Le professeur dit qu'il faut créer des règles. Il faut créer des règles. Il faut créer des lois de Cambridge. 7 ans après. Sheffield et Rudd ont créé des règles. Mais si on a fait des règles. Ils ont vu que les règles ne sont pas. Il n'a jamais été un problème. C'est ce qui nous a dit. Le père du football. C'est Ebenezer. Ebenezer est mort. C'est un anglais. Il faisait toutes les disciplines. Il a créé le football. Il a été formé à Barnes Club. Il était capitaine. Il faut qu'on a fait des règles. Il faut regarder. Comment il faut réglementer le football. En 1863, les 13 lois de football. C'était en 1863. C'était en 1863. Après le 13, on l'a amélioré. Mais les 13 premières lois. Ebenezer a créé. C'est 1863. C'était en 1863. En 1863, c'était la fédération anglaise de football. 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 En 1863, il était le secrétaire général. Mais entre 1867 et 1874, il était le président de FA. La fédération anglaise de football. Maintenant, en 1872, C'était la fédération anglaise de football. 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 C'était la fédération anglaises de football. Si personne ne pouvait que leur défaire en elle. собирait saölker etingl Stellar. Etứng H. Des centuriesblockes a cervé son eu Après 1885, on en iceait une fois à l'arrivée à un chambiot. C'était le limite. Première règle que nous dénoncions, dire la fédération anglaise de football. Il a des fédèzes accrédations anglaise de football. C'est-à-dire qu'Ebenezer est le père du football mondial. Il a vraiment créé l'Angleterre, il a créé l'Angleterre. Les Anglais ont créé l'Angleterre, ils ont créé l'Angleterre, ils ont créé les trophées. Ils ont modernisé le football. Toutes les règles ont créé l'Angleterre. C'est-à-dire qu'Ebenezer est le père fondateur du football. Maintenant, après Ebenezer, le football s'est beaucoup répandu dans le monde. Et en 1904, le français guérin s'est convoqué d'autres nations comme l'Allemagne, l'Espagne, Belgique. Ils ont créé la FIFA, la fédération internationale de football association. Ils ont créé l'Angleterre. Après la grande guerre, c'est-à-dire que la guerre était en 1914, c'est le Jules Rimeno. Ils ont créé la coupe du monde en 1930. Ils ont créé l'Angleterre. Après, il y a eu une pause et une guerre. Après, ils ont créé le Jules Rimeno. Ils ont créé le Jules Rimeno. En hommage à Jules Rimeno, ils ont créé le Jules Rimeno. Le trophée Jules Rimeno. Après, ils ont créé les 4 ou 5. Après, ils ont créé la Jules Rimeno. Ils ont créé la Jules Rimeno. Donc, il y a eu un football. C'est ce qui a été créé. Au troisième siècle, il a eu un espoir. Après, il y a eu beaucoup de football comme Kemary, Espect Karios, La Soul. Après, les Anglais ont créé le Jules Rimeno. C'est ce qui a été dit que les Anglais ont créé le football. Ebenezer, c'est le père du football. Après, Ebenezer, c'est vraiment anglais. C'est ce qui a été fait. Il y a eu envie de gagner. Parce que ce que nous faisons dans le football, c'est un peu de paix. Et si on reprend le monde, il fallait que je gagne quelque chose. Maintenant, à partir de 1930-1950, si le Coupe du Monde a commencé, je pense que, si nous sommes, à partir de 1960, nous sommes dougs 7. Nous sommes dougs 7. Nous sommes dougs 7. Afrique, nous sommes dougs 7. Afrique, nous sommes dougs 8. Sénégal, nous sommes dougs 8. Je pense que nous sommes dougs 8. Je pense que nous sommes dougs 8. Sur notre prochain numéro, en tout cas, toutes nos félicitations. Ça mérite des applaudissements. Voilà, en tout cas, je pense que... C'est le lycée. Voilà, voilà. Top, top, top. Professeur Aron Akanthé qui est dougs 8. Donc, nous avons fait l'historique du football. Aujourd'hui, c'est le sport roi au plan mondial. Le sport numéro 1. Donc, nous avons fait l'historique du sport. Donc, nous avons fait l'historique du football. Nous allons venir également, la prochaine fois, dans la deuxième partie, la deuxième et dernière partie, pour comprendre véritablement l'Amérique latine et l'Asie, en pensant pour l'Europe, ce qu'on a fait pour nous. Si nous sommes dougs ici, dans le vieux continent, en Afrique, nous sommes dougs 8. Nous sommes dougs. Nous sommes dougs. Nous sommes dougs. Voilà. Nous sommes dougs. Nous sommes dougs. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci. Et merci beaucoup, professeur Aaron Kanté, dans la rubrique de l'AmSolo Bobé.